Trifene, nous sommes dans l'Ephésiens, dans Colossiens, le chapitre premier. On peut voir la Bible là ? Sur le site ? Ok. Tu peux nous prendre à partir du verset 9, s'il te plaît ? En raison de ceci, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons entendu, nous ne cessons de prier en votre faveur et de demander que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance précise et correctes d'Elohim, étant fortifiée en toute puissance selon sa force souveraine et glorieuse, en toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendu suffisant d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon de péché. Lequel est l'image de l'Elohim invisible, le premier-né de toute création ? Parce qu'en lui ont été créés toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit le trône, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Et il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors, j'étais en train de, tu peux lire juste le verset, juste le verset 12, verset 12 et 13. Colossians, chapitre 1, verset 12 et 13. Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light, he has delivered us from the power of darkness and convey us in the kingdom of the Son and of his love. J'étais en train de travailler hier et avant-hier ce livre, cela. Yesterday and the day before yesterday, I was walking on this chapter, I was continuing translating this book. Lorsque le Saint-Expénéry a attiré mon attention sur en lui, en lui. En lui, on retrouve ce mot partout dans les Épitres de Paul. On peut trouver ces mots partout dans les Épitres de Paul. En lui. Il y a beaucoup de sorcellerie dans cette ville, beaucoup de sorcellerie. Il y a aussi quelques sorcelleries ici. Et il y a aussi des sorcelleries dans notre mist. Il y en a même qui ont dansé alors qu'ils pratiquent la sorcellerie. Il y a des gens qui ont dansé alors qu'ils pratiquent la sorcellerie. Ils n'arguent le Seigneur. Ils mouvent le Lord. En lui. In him. Et quand on vérifie ce terme dans le grec, Ça donne littéralement en auto. It's said in auto. En auto. En auto. It's in Greek. D'accord? Right? Auto. Auto. Lui-même. Himself. Soi-même. Ourselves. Et quand vous entendez en français auto, une auto. When you hear in French auto, Eh bien, ça vient de ce mot grec. It comes from this Greek word. En auto. In auto. Donc, en méditant cette parole, en travaillant sur ce livre. Et l'esprit me faisait comprendre que le Seigneur est vraiment notre véhicule. Et en lui, donc dans ce véhicule, il y a tout ce dont on a besoin. Vous savez, les choses dont on a besoin, parfois on les ignore. Et on court après d'autres besoins. En lui, il y a quoi? Regardez. Trifano va remonter un peu. On va voir le premier en lui, en raison de ceci. Donc, on va, voilà, redescendre. Encore. Donc, d'abord, le verset 12 nous dit, nous devons rendre gloire, grâce au Seigneur. Pourquoi? À votre avis. Pourquoi? Selon ce passage. Rendant grâce au Père. Pourquoi? C'est nombreux bienfaits dans nos vies. C'est nombreux bienfaits dans nos vies. According to this passage, why shall we give thanks to the Father? Parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sortis de la ténèbre. Selon ce passage, le verset 12. Verset 12. Parce qu'il nous a donné l'opportunité d'être sains, de participer justement à la... Selon le verset 12. Il nous a donné cette capacité, cette capacité que nous n'avons pas en tant que... Mais il nous a, par son esprit, il nous a rendu justement cette capacité. Suffisant. C'est ce que j'ai écrit. Je t'ai mis la pression. En fait, on lui rend grâce. Tout simplement parce qu'il nous a rendu suffisants, premièrement. Alléluia. Amen. Donc, si des gens n'arrivent pas à rendre grâce au Seigneur, c'est parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisants. Moi, je vous dis, je suis choqué de voir qu'on l'ouvre. Beaucoup étaient assis. Et nous regardaient. Wow. Wow. Je ne suis plus habitué à ça. Je ne suis plus habitué à ça. Wow. Rendant grâce au Père. Le verbe ici n'est même pas l'impératif. Non, pas du tout. Parce que les gens qui sont en lui, d'accord, naturellement, ils rendent grâce au Seigneur. Naturellement. Si un président entrait ici, est-ce qu'on va tous rester assis? Qui croit que tout le monde va se lever? Naturellement. Wow. Donc, naturellement, on rend grâce au Seigneur. Pourquoi? Pour quelles raisons? Parce qu'il nous a rendus suffisants d'avoir part au lot des saints dans la lumière. Tout le monde n'a pas cette part. Non. Je m'aperçois que des chrétiens, autant dire qu'il y en a très peu. Il y en a très peu. Mais très peu. Très peu. Très peu. Donc, du coup, quand ils se retrouvent, ces faux chrétiens, avec des vrais, vous voyez, ça ne passe pas. Les choses ne se passent pas bien. Voilà. Il nous a rendus suffisants d'avoir part au lot des saints dans la lumière. Donc, tout le monde n'a pas cette part. Donc, les saints ont des parts. Ils ont des lots. Voilà pourquoi, naturellement, ils rendent gloire au Seigneur. Alléluia. Et autre chose, quand on vient à des tels réunions, il faut prier à la maison. Beaucoup sont venus ici, ils n'ont pas prié correctement. Et beaucoup sont venus avec la sorcellerie pour attaquer. Mais restez là. Il ne faut pas sortir de votre corps. Restez encore là. Vous allez brûler à l'intérieur. Restez là. Vous allez voir. Alléluia. Il nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre. On n'a pas dit qu'il va nous délivrer. Il nous a délivrés. Donc, la puissance de la ténèbre ne peut plus gérer ta vie. Et non seulement qu'il nous a délivrés hors de cette autorité, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et là, maintenant, on rentre dans en lui. En qui? En qui? Ou encore en lui. On n'a pas dit dans un pasteur. On n'a pas dit dans une église. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas me chercher. Non. Si tu me cherches, je t'enverrai vers le Seigneur. Une sœur a cherché notre adresse. Elle a débarqué chez moi à la maison. De province à chez moi. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est quoi cette affaire? On a dit que tu vas avoir la solution dans mon adresse? Qui veut que je continue à parler du Seigneur? Même si vous ne le voulez pas, je continuerai. Donc, maintenant, on va chercher à déménager. À cause de ça. Et puis, tu débarques seul, tu laisses ton mari à la maison. Voyez comment les pasteurs abusent des femmes. Vous faites 4 heures de route, 5 heures pour aller voir l'adresse d'un pasteur, d'un prédicateur, d'un chrétien. On a dit en Shorak et tout. Vous avez fait 5 heures pour venir à mon propre place. On a dit en Shorak, pour aller voir. voilà pourquoi beaucoup parmi vous vous vont d'église en église. Vous êtes nombreux ici. Vous aimez tellement les prédicateurs sur YouTube. Et vous venez vous danser en plus. Et vous venez attention, je ne vous dis pas qu'il faut nous suivre. Je ne vous dis pas qu'il faut parler d'une quelconque chaîne de télé qu'on a mise en place. Pas du tout, ce n'est pas ça notre message. Ce n'est pas le message. Je ne vous demande de parler de notre channel TV. Mais qu'est-ce que vous vous cherchez ? Il y en a, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe ici ? On nous a invités en disant qu'on allait être délivrés. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas une église qui délivre. Alléluia. On peut prier pour vous. Si le Seigneur n'intervient pas, il n'y aura rien. Je suis étonné de voir le nombre de gens qui venaient aux enseignements et qui, malgré cela, continuent à se faire dépouiller par des faux pasteurs. Même ceux qui se disent prient avec nous. Je suis étonné. Je suis étonnée. La parole nous dit en lui, en lui, nous avons la rédemption. On n'a pas dit dans une église. On n'a pas dit auprès d'un pasteur. Ils n'ont pas dit un pasteur. Je suis étonné. même dans certains pays africains où il y a des pasteurs qui sont tous des présidents. Je suis étonné de voir que ce président continue à être polygame. Alléluia. Il y a un souci. La rédemption c'est la délivrance c'est la délivrance d'un esclave par le paiement d'une rançon. Un président qui est délivré est un président monogame. Un président qui a été délivré est un président qui est monogamy. s'il a deux femmes il n'est pas encore délivré. Alléluia. Ludo ça va ? Si le sommeil menace il faut parce que il y a une guerre ici en Belgique dans l'esprit. Je vous dis tous les sorciers et belges et africains et arabes tous les sorciers de Belgique se sont mis ensemble pour que ce programme pour que vous soyez endormis. Il faut se préparer. parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Alléluia. Vous savez c'est un royaume. Les gens pensent un royaume de prière on ne va pas comme ça il faut se préparer. C'est très important. En lui nous avons la rédemption. La rédemption que tu cherches la délivrance que tu cherches tu ne l'auras pas auprès de nous. C'est faux. Qu'on ne vous trompe pas. Donc laisse mon appartement ma maison tranquille mon adresse ne la cherchez pas. Est-ce que moi je cherche ton adresse ? Il est dit de la parole quiconque invoquera le nom de qui sera maintenant si tu dis qu'il faut prier pour moi dans ce cas prier pour moi même à partir de chez toi nous devons agir. vous êtes ici ici mais vous avez vos prophètes en Afrique ou en Amérique Latine ou aux Etats-Unis à qui vous envoyez des offrandes pour qu'ils prient pour vous. Vous êtes des sorciers. vous êtes des sorciers et vous avez vos prophètes en Afrique en Amérique mais il y en a beaucoup ici il y a un pasteur qui intercède pour moi mais il y a au ciel déjà quelqu'un qui est intercé pour toi j'ai parlé avec une députée congolaise avant-hier elle est venue au bureau elle m'a dit j'ai parlé de toi à mes collègues qui travaillent dans son bureau bien sûr ils m'ont dit ce pasteur est têtu il ne veut pas se mettre avec les autres pasteurs elle était elle dit mais non c'est la vérité qui est prêchée oh non mais là vous voyez ça ne plaît pas la vérité quand on disait ces choses aux gens ça ne leur plaît pas vous aimez qu'on vous débrouille qu'on vous carrière dans le sens du poil qu'on prenne votre argent et là les gens clament oh cette parole est dure tu peux l'entendre en lui nous avons on n'a pas dit nous aurons nous avons on doit vous parler de ces choses là alléluia la rédemption vous savez le nombre de personnes que le Seigneur délivre alors que ces gens ne fréquentent aucune assemblée chez elle à la maison délivrer parce que ces gens ont invoqué le Seigneur sous le ciel aucun autre nom nous a été donné c'est écrit ou pas vous avez des chrétiens qui nous disent oui mais comme je n'ai pas d'église comment je veux faire il n'y a aucun verset qui te dit de chercher une église aucun aucun quelqu'un est venu tout à l'heure me voir je veux que tu prie pour d'accord tu peux traverser deux, trois, quatre frères et sœurs qui sont à côté alors que c'est eux qui auraient pu prier pour toi mais toi tu te focalises sur quelqu'un vous voyez l'erreur et c'est à cause de ça que beaucoup des pasteurs des prédicateurs prennent votre argent couche avec des femmes font n'importe quoi prennent vos voitures comment des gens qui suivent les enseignements même dans nos réunions qui vont quand même malgré ça prêter leur voiture à chaque fois aux uns aux autres et quand il y a des soucis après les gens viennent mais qu'est-ce qu'on ne doit pas vous dire ouvre les yeux quelqu'un fait une oeuvre sociale soi-disant vous êtes les premiers à envoyer de l'argent facilement comme ça alléluia vous êtes là vous y êtes comme vous disiez à l'école vous répondez vous y sommes parce que le professeur voulait s'assurer que les élèves comprenaient les choses en lui pas en nous en lui je me suis aperçu également que lors de telles réunions il y a quelques personnes dans les coulisses qui viennent et attrapent les numéros des frères et soeurs et ils font des réunions bizarres soi-disant d'intercessions et quand ça explose ils viennent nous voir ensuite ça devient comme un marché où chacun vient faire son commerce un tel c'est ma maman donc tu es venue faire une course de maman ici faire un achat de maman ta mère de logique ne t'a pas suivi vous êtes là vous voyez un jeune homme de 23 ans et une maman de 70 ans et 70 ans pour les belges la maman la maman dit au jeune homme de 23 ans papa c'est mon papa attend vous avez quel âge 70 ans 70 ans et le papa il a quel âge oh il a 20 ans 23 ans et papa dit à sa fille à chercher de l'eau et la maman qu'est-ce qui t'arrive c'est mon papa il prie pour moi quand j'ai un songe si je ne le comprends pas je l'appelle et il me l'explique donc il est Joseph toi tu es Pharaon méfiez-vous des gens qui vous disent si vous avez des sons je venez je vais vous les expliquer contrôle tiens ton voisin contrôle alléluia ou des gens qui disent oui mais on était avec le frère Shora si vous entendez ça dites moi je sois avec le Seigneur ça va les calmer tout de suite ils veulent vous impressionner alléluia en lui nous avons la rédemption par le moyen de quoi ? de son ? de son sang et on a quoi d'autre ? le pardon des des péchés en lui ça va toi ? tu vas bien ? en lui donc tu veux que tes péchés soient pardonnés ? et bien ne cherche pas un prophète ne me cherchez pas moi parle au Seigneur depuis chez toi le pardon ne se trouve qu'en lui alléluia en lui et lui seul in him in him and him alone on continue let's carry on on descend on descend encore le verset 19 dit quoi ? verse 19 reads parce qu'en lui toute la plénitude c'est plus à quoi ? à habiter en lui en lui en Jésus en Yéroshoa toute la plénitude c'est plus à habiter donc ça veut dire quoi ? si on te dit que dans un bâtiment un bâtiment est rempli de la présence du Seigneur dis-toi c'est faux parce que la présence du Seigneur ne se trouve qu'en Yéroshoa Mashiach alléluia en lui en lui mais avant on nous a fait croire qu'on pouvait trouver le créateur dans un bâtiment mais c'est en lui vous voyez à chaque fois c'est en lui on ne parle pas dans une religion on ne dit pas dans une religion mais en lui en lui on descend on descend scroll down on descend encore encore est-ce qu'on peut tous lire le verset 28 1, 2, 3 lui que nous annonçons avertissant tout être humain et enseignant tout être humain en toute sagesse afin de présenter tout être humain parfait en qui ? voyez encore 1, 2 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1 hop et Arnaud on va lire à partir du verset 19 from the verse 19 regardez bien est-ce qu'on peut tous le lire à haute voix 1, 2, 3 car le fils d'élohim qui a été prêché par notre moyen au milieu de vous par le moyen de moi et de sylvanos et de timothéos n'a pas été oui et non mais il n'y a eu que en qui ? il n'y a eu que oui en qui ? écoutez bien ce passage dans le Seigneur en lui non pas d'une religion on ne parle pas d'une religion on ne parle pas de TV de vie on ne parle pas de nous on dit maintenant en lui ici il y a quoi ? il n'y a que le oui ça veut dire quoi ? si le Seigneur a décidé de te sauver il met un cachet sur toi et il s'est écrit oui d'accord tu peux aller sur Google et tape oui définition on va et chercher la définition de oui sur Google ça donne quoi ? ça donne quoi ? ça donne quoi ? c'est un adverbe équivalent à une proposition affirmative qui répond à une interrogation non accompagnée de négation d'accord ? donc oui peut dire aussi vraiment oui on peut aussi dire vraiment d'accord ? parce que c'est un affirmatif dans le Seigneur il n'y a que le oui donc l'affirmation l'affirmatif c'est-à-dire il a dit dans sa parole tu ne mourras pas par la sorcellerie tant que tu seras en lui quoi que les démons le diable les sorciers fassent il n'y aura que des affirmations il n'y aura que le oui alléluia ça c'est magnifique vous savez pourquoi Satan n'arrive pas à me tuer ? depuis des années je vous assure il cherche mon âme les sorciers n'en parlent même pas les démons que nous chassons depuis des années n'en parlent même pas vous savez mon secret je reste en lui alléluia je reste en lui voilà pourquoi il est dit que si quelqu'un étant en Christ en Yeshua il est devenu une nouvelle les choses anciennes sont et voici toutes sont devenues donc quand j'entends des gens dire je suis catholique je mourrai catholique je dis ok il n'y a pas de souci je mourrai témoin de Jehovah ok d'accord donc tu es dans la religion et tu veux être protégé en lui il n'y a que le oui tant que tu resteras en lui dans l'obéissance il n'y aura que le oui il a dit tu ne mourras pas avant le temps même si tu es empoisonné tu ne peux pas mourir en lui des sorciers disent on est venu t'attaquer chez toi on entendait ta voix on ne te voyait pas c'est normal je suis en lui c'est normal on a vu une boule on a cru que c'était un cancer il y a frère en lui nous sommes protégés par le nom voilà pourquoi ton médecin ne comprend plus rien c'est pourquoi ton docteur ne comprend plus rien alléluia dis à toi je suis en lui la dépression peut te frôler les autres tombent s'écroulent se suicident mais toi tu es toujours vivant dis à toi je suis en lui il y a des gens ici ils sont venus voir si nous sommes en bonne santé je sais tu es juste venu voir si ça marche dis à ton voisin il n'y a que le oui en lui ça marche et ça marchera encore alléluia regarde comment tu es en lui et comme en lui il n'y a que le oui et le diable c'est toujours non le nom de Satan ne peut rien contre le oui du Seigneur en Angola les autorités ont voulu compliquer non je veux dire Angelino sinon arrête tout s'il veut si les gens nous compliquent c'est pas grave mais comme le Seigneur avait déjà donné son oui les autorités se sont pliées au oui du Seigneur alléluia regarde il y a des gens qui ne sont pas d'accord que le Seigneur était appelé pourquoi lui pourquoi elle ça c'est l'humour du Seigneur bah oui il a dit ce mot oui est sur toi allez vas-y ils ne sont pas d'accord mais ils n'ont pas le choix ils viennent au programme alors qu'ils te haïssent ils n'ont pas le choix vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas mais ils sont plus informés que vous là où je parle ils sont tous connectés mais ils n'ont pas ils me haïssent ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix vous voyez le sommeil mais n'oubliez pas que le jour finit toujours par se lever hallelujah hallelujah le oui c'est pour cela je veux encourager quelqu'un tu aimes un frère et lui il ne veut pas ou tu aimes un frère et il ne veut pas il ne veut pas la pression si tu es convaincu que c'est lui donc si tu as le oui du seigneur et si lui dit non toi reste devant le seigneur avec ton oui hallelujah le nom des hommes et de certains finissent par se soumettre au oui du seigneur si c'est sa volonté un jour certains veulent me voir je me suis réveillé je me suis réveillé le diable mais comme je sais que le seigneur n'a pas prévu que je meure à ce jour-là comme je savais je me suis recouché mais dans le système on nous dit il faut avoir le feu toute la nuit jusqu'à ce que la langue te sorte de la bouche en allant je me suis couché je me suis réveillé le seigneur tu as tout accompli si tu comprends que le oui du seigneur ne peut jamais devenir un non tu ne tomberas plus jamais dans la dépression jamais tu ne vas plus pratiquer le péché comme tu le fais jamais en lui on continue regardez car autant qu'il y a de promesses d'Elohim autant qu'il y a de promesses d'Elohim il n'y a plus il y a plus de 7000 promesses dans la Bible il y a plus de 7000 promesses dans la Bible en lui est le oui en lui il n'y a pas que le oui hold on not only the yes alléluia il n'y a pas que le oui we're not only told about the yes et en lui est la main en lui est la main à la gloire d'Elohim par notre moyen amen to the glory of Elohim through us il y a le oui et il y a la main et il y a la main amen Joseph était en lui il y avait le oui de Yahweh avec lui et la main ses frères ont dit non ils l'ont vendu sans savoir qu'il avait rendu un grand service les gens qui t'attaquent te rendent un service si vous ne voulez pas aider quelqu'un que vous détestez ne l'attaquez pas ne parlez pas de lui vous allez encore accomplir confirmer le oui du Seigneur dans sa vie il y a toutes les attaques que tu subis si tu crains le Seigneur c'est pour te sortir de lui pour te sortir de lui que tu sois dans le péché que tu sois dans la religion pour passer à côté du oui et rester dans le non j'ai vu des gens me dire ah pas lui on veut un autre prédicateur mais ces mêmes gens pendant qu'ils dormaient le Seigneur est fin dans leur sommeil il leur a dit c'est lui pas quelqu'un d'autre c'est lui tes ennemis si tu restes dans la sanctification changeront de langage Alléluia parce qu'il y a le oui n'oublie jamais c'est en lui et non pas dans un homme en lui qui est découragé qui est découragé toi 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 qui est limite à la dépression qui n'arrive plus à prier merci qui d'autre merci qui n'arrive plus à lire la Bible qui n'arrive plus à lire la Bible voilà d'accord qui a l'impression que le Seigneur l'a abandonné qui d'autre d'accord qui d'autre qui est en colère contre le Seigneur qui est upset avec le Seigneur qui n'arrive pas à sortir de ses pensées qui n'arrive pas à sortir de ses pensées très bien très bien très bien très bien très bien oh viens viens il y a l'amour du Père qui est sur toi qui est en tout c'est magnifique on peut acclaper le Seigneur pour sa présence pour sa présence lève-la encore aide-la raise her up aide-la regarde-la oh oh c'est une guérison du coeur magnifique Saint-Esprit tu vois ça wow Seigneur vous savez que le Seigneur ne se trompe jamais jamais en lui il y a la rédemption en lui il y a le salut en lui il y a le oui et l'amen on ne parle pas d'un ministère beaucoup de gens cherchent leur ministère ils courent après leur ministère mais ils oublient de rester en lui dans le Seigneur et ils passent à côté et ils passent à côté stand up stand up how are you did you come together no you two stand up stand up come here tu veux baptiser are you baptized yes in waters yes il y a un cercueil qui est en train de tourner autour de toi il y a des gens qui se sont assis pour décréter ta mort à cause de la jalousie because of jealousy ça va tu veux baptiser are you baptized yes dans l'eau je veux venir avec qui who did you come with seul il y a un ami qui m'a pris je ne connais pas il m'a pris à la gare mais c'est ta première fois de venir à une réunion comme ça is it the first time you attend such a meeting in Belgium in Belgium ok who has been given to you for his glory acclame le Seigneur pour elle give the Lord a round of applause for her en lui in him en lui in him il y a beaucoup il y a beaucoup de jalousie autour de toi il faut faire très attention il faut beaucoup prier il faut beaucoup prier il faut beaucoup prier il faut beaucoup prier Qu'est-ce que tu fais actuellement dans ton pays d'origine ? Tu as des projets là-bas, tu fais quoi ? J'ai acheté un terrain, j'ai refait l'orphelinat. Est-ce que les membres de ta famille sont au courant de ce terrain ? Est-ce que tes membres de ta famille connaissent cette terre ? Est-ce qu'ils sont conscients de cette terre ? Oui, regarde. Regarde. Quelqu'un est allé faire une prière démoniaque, une incantation, directement à Lucef, à Satan. Pour récupérer ce terrain-là. Et la personne a dépêché cet esprit de mort quand on te poursuit. Il faut vraiment que tu fasse l'attention. Tu es venue seule avec quelqu'un ? Avec mes frères de reine. Je suis venu avec d'autres frères. Tu es mariée ? Tu es mariée ? Oui. Où est ta femme ? Elle est la reine. En France. Vous avez des enfants ? Combien ? Six. Qu'il y a de combien ? Six. Le pasteur Atas, tu connais ? Pardon ? Le pasteur Atas. Tu connais ? Il est où, le pasteur Atas ? Oui. Cet esprit de mort est venu le poursuivre partout avec un cercueil, à cause de ce terrain. Il est en train de suivre, à cause de ce terrain. Quelle méchanceté. Quelle vieillessez. Quelle vieillessez les gens. Père, au nom de Yerusha Machia. Père, au nom de Yerusha Machia. Merci pour mon frère. Merci pour mon frère. La mort a été vaincue. Vaincu ! Tu as été vaincu. Ce frère, ce frère servira le Seigneur. Ce frère, ce frère, ce frère, va minister à l'Esprit. Reste en lui. Dwells en lui. Et ça ne pourra pas t'atteindre. Et ça ne pourra pas t'atteindre. Au nom de Yerusha Machia. En le nom de Yerusha Machia. Ce terrain, tu l'as acheté avec ton argent. Ou quelqu'un t'a aidé. Ou quelqu'un t'a donné quelqu'un, avec ton argent. Avec ton argent. Avec mon propre argent. Ça va aller. Parce que ça a un rapport avec ce terrain. Il faut faire attention. Mais je veux te voir à la fin. Tu dois regarder. Je vais te voir à l'endroit. C'est à cette terre. En lui. En lui. Viens. Sors ! Laisse, laisse, Julien. Sors. Quitte son ventre. Sors de là. Voilà. On exerce de la sorcellerie contre lui. Parce qu'il y a un appel prophétique. Parce qu'il y a un appel. Et ce démon veut le tuer. Et ce démon veut le tuer. Et ce démon veut le tuer. Quitte. 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 Sors. En le nom de Yerusha Machia. En le nom de Yerusha Machia. Oh Seigneur. L'Ora. En lui. En lui. En lui. Nous avons la rédemption. We have redemption. En lui. En lui. En lui et lui seul. En lui et lui seul. Lui qui. Qui. Yerusha Machia. Yerusha Machia. Yerusha Machia. Yerusha Machia. Tu vas partir. Tu vas sortir. Voilà. Tu vois. Il va vomir cette chose. Il va vomir cette chose. Voilà. Il est en train de vomir ici. On acclame le Seigneur. Wow. Donc c'est par la nourriture ensorcelée. Que ce démon est rentré. Il a pris place. Au niveau de ses entrailles. Ses reins. Et il le mange de l'intérieur. Il le mangeait. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui. Tous ceux qui vont se retrouver en lui. A Yerusha Machia. Recevront leur libération. Hallelujah. Wow. Seigneur de gloire. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Ça va là. Ils ont jeté un voile sur toi. Vous détruisent ta vie. Vous détruis ton futur. Ils ont dépêché des démons. Terribles. Et ils ont démasqué toi. Ils sont en train de sortir. Vous allez quitter mon frère. Vous allez quitter sa vie. Vous allez quitter ses affaires. Allez, sortez. Sortez. In the name of your Oshua Machia. In the name of your Oshua Machia. Allez, sortez. Come out. Acclamons le Seigneur de gloire. Give the Lord a round of applause. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor in him. In him. In him. In him. In Lingala, in him. Quand on se cache en lui. When we dwell in him. Qu'il pleuve, qu'il neige. When we hide in him. Whether it rains, it snows. They are untouchable. Wow, wow. Vous voyez les démons? See demons? Pendant que nous parlons comme ça, les démons ont chaud. Demons are feared. Ça va vomir encore des démons. Demons are afraid. Many people will throw up demons. Oh oui. Yes. Les démons sont surpris par la puissance de la résurrection. The demons are surprised by the power of his resurrection. In the name of your Oshua Machia. Il est vivant, le Seigneur de gloire. Il est vivant, le Seigneur de gloire. Hallelujah. En lui. In him. En lui. In him. En lui. In him. Hallelujah. 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 En lui. In him. En lui. In him. Come. Le Seigneur te m'a. Le Seigneur te m'a. Le Seigneur te m'a. Ne t'inquiète pas. 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 Ce n'est pas toi qui a peur. Ce n'est pas toi qui a peur. Tout va bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Il a vu tes larmes. Il a vu tes souffrances. Il a vu tes souffrances. Il voit tes pleurs. Il voit tes souffrances. Tes blessures. Les blessures de ton âme. De ton cœur. La méchanceté. Que tu as vécu. Que tu as connu. Il te guérit aujourd'hui. Et aujourd'hui, Il te guérit. Au nom de Yé Oshua Mashiach. Tu as beaucoup souffert. Tu as aidé beaucoup de gens. Et tu as été beaucoup blessé. Le Seigneur te aime. A partir d'aujourd'hui. Tout va bien. Tout va bien. N'aie pas peur. Tu es baptisé. Non. Tu veux aller au ciel. Fais la Portugaise. Alléluia. Tu veux aller au ciel. Alléluia. Yes. Tu veux suivre le Seigneur. et au soir, Jésus Christ. Do you want to follow the Lord Jesus Christ? Amen. Tu es baptisé. Are you baptized? Tu veux prendre ton baptême? Do you want to be baptized? Do you want to be baptized? Le Seigneur te aime. Le Seigneur te aime. Yes. So. Come out. Give the Lord a round of applause. Alléluia. Alléluia. Demons, come out of there. Demons, come out of there. Demons, come out of there, demon. So. Come out. So. Come out. So. Come out. So. Wow. C'est réglé. It's been taken care of. C'est réglé. It's been taken care of. Le Seigneur l'aime. C'est ta maman. It's your mom. Yes. Elle va prendre son baptême tout à l'heure. She will get baptized later on. Il y avait un demon de peur qui était là. There was a demon of who was afraid in here. The demon of fear. Il fallait juste le chasser. And we had only to cast it out. Simplement. Simply. Trifel, on finit bientôt. We're almost done. Deux Corinthiens toujours. Second Corinthian. Regardez bien. Watch this. Oh Seigneur. Lord. Regarde, Trifel. Tu prends juste En lui là. L'expression là. En lui. Tu copies ça. Fais une recherche. Research in him. Non, non. Tu vas toujours sur le site de la BIM. De l'autre côté. En haut. Tu ouvres une autre page. Une nouvelle page. Tu fais chercher. Rechercher. BIM. Tu mets à côté BIM. Voilà. En fait, c'est le travail que le Seigneur m'a fait faire hier et avant-hier. En lui. En lui. Et il me disait ce n'est pas dans la religion. C'est en lui. Ayez au choix. Pas en nous. En lui. Pas dans nous, mais dans lui. Le Seigneur est en train de faire un travail dans ce corps. Il est en train de réparer les organes ici. Il est en train de régler les choses dans la vie de notre sœur. C'est magnifique. On va dans les Épitres. En lui. Si vous êtes en lui, vous n'allez plus courir après les Églises. Vous avez déjà la vérité. Vous avez le Seigneur. Vous cherchez quoi ? Que vous cherchez-vous ? Regardez. Encore, encore, encore. Les Épitres. Ok, ok. Regardez. Philippiens 2, 23. Philippiens 2, 23. C'est donc Lui en effet que j'espère en Lui. C'est donc Lui en effet que j'espère envoyer dès que j'aurai vu clair ce qui me concerne et que je sois Philippiens 3, 9, pardon. Et que je sois trouvé en qui ? Et que je sois trouvé en qui ? En Lui. Ayant non pas ma propre justice, celle qui est issue de la Torah, mais celle qui est par le moyen de la foi en Mashiach. La justice issue d'Elohim par la foi. En Lui il y a aussi la justice. Tu veux être juste, tu ne trouveras pas la justice dans la religion. C'est un Lui seulement en Lui. Regardez. On descend encore. Regardez. Colossiens 17. Et il est avant toute chose et toute chose subsiste en qui ? En Lui. En Lui. Toujours en Lui. Toutes choses, c'est en Lui. Toutes choses. Toutes choses. Tu veux quoi ? Le mariage ? Ne cours pas après une femme. Ne cours pas après un homme. Ne donne pas ton corps. Non. Reste en Lui. Dwell in Lui. Il y a le mariage aussi en Lui. Il y a le mariage aussi en Lui. Alléluia. Ne va pas dans une boîte de nuit. Do not go in a nice club. Non. Non, Reste en Lui. Dwell in Lui. Étant édifié en Lui. Regardez Colossiens 2.10 Colossiens 2.10 Et 2.7 2.10 Étant enraciné et édifié à qui ? Dans les traditions ? In the traditions ? Non. Ah non. Même si on a enseigné que la dot n'est pas biblique. Celle qui est pratiquée aujourd'hui n'est pas biblique. Mais moi je veux marier ma fille quand même avec dot. Tu es un sorcier. Même si ils enseignent que tu ne devrais pas donner la douleur comme c'est fait au carrément. Tu es un sorcier. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Oui, c'est la sorcellerie. Oui, c'est la witchcraft. Mais il est dur ce monsieur. Ce homme est tellement dur. Toi tu préfères rester dans les traditions. Tu préfères rester dans les traditions. Alors que la parole dit il faut rester à... Ah oui ! Une question. Est-ce que les femmes sont à vendre ? Hein ? Est-ce qu'on doit discuter sur les prix d'une femme ? Dis à ton voisin la dot là c'est la sorcellerie. Tell your neighbor that dowry is witchcraft. Là, tu as vu tu ne l'as pas dit. Vous ne l'avez pas dit. Parce que c'est vraiment tough pour vous de dire yes. Quand ton soeur dit lui il n'a qu'à parler comme ça mais il ne connaît pas notre oncle là-bas donc tu as peur de ton oncle sorcier. avec mes trois garçons là j'attends que quelqu'un il s'y vienne un jour dire il faut payer. je veux faire une émission sur vous avec photos de papa, maman, grand-père, grand-mère, les arrières et toute la tribu. Allez, regardez-moi les vendeurs de femmes. Bijoux rigolent. Alléluia. On attend que nos filles là que quelqu'un vienne nous dire il faut vendre. En lui! Il y a la justice. En lui! C'est dur hein dans ce l'embre sur l'adulte. C'est dur hein. C'est dur hein. C'est dur. Très dur. Parce que les hommes nous sommes des hommes on n'arrive pas à comprendre tout ce que tu dis. Dire à un monsieur qui veut épouser ta fille et ne donne rien c'est grave. C'est grave. Vous faites dans la famille. Vous mangez dans la famille. Oh! Voilà ce que les pasteurs vous font croire. Ils vont vous manger alors il faut payer. Ils disent qu'ils vont te tuer donc attention vous avez besoin de payer pour ça. Qui alors? Le lien de la famille des lois des choses qui la coutume voilà. Donc toi tu préfères rester tu préfères rester dans les coutumes ou dans le Seigneur? Amen! Tu as des filles? Oui, j'ai quatre filles. Quatre filles. Tu les as déjà vendues? Non, pas encore. Elles ne sont pas encore mariées? Non, pas encore. Elles sont là? Non. Yasmine est là. Non. Ok. Hein? Yasmine. Elle est où? Ah ben gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Imagine maintenant si elle veut se marier toi tu ne vas pas prendre la doc. Elle me prend déjà tout ce que tu dis. Hein? Elle me prend déjà tout ce que tu dis. Elle comprend? Oui, elle comprend. Donc tu ne vas pas la vendre? Non. Amen! La clame au Seigneur. Oh! Merci Seigneur. Oh! Que grâce! And she tell that to her mom. Amen! So she will not sell her daughter. Tu es en lui. Personne ne peut te manger. Amen! Jamais! Et tes filles vont se marier. Elles auront des enfants. Et tu vas avoir des enfants et tes enfants. Amen! And you're going to have children and great grand-children. Great-children. Hallelujah! Ah, lui! In him. Voilà notre soeur qui a compris. This is our sister who has understood. Oh! Notre soeur est tombée sous l'onction là-bas. Our sister felt in spirit of that. Amenez là. Julien, aidez là. Aidez là. La clave du Seigneur. C'est magnifique. Ça, c'est la clave du Seigneur. Hallelujah! This is the Lord's glory. Hallelujah! Vous voyez, le sommeil commence à partir. The sleep is living, right? On sent que le ciel commence à se dégager. Il y a quelque chose qui arrive de fort. Le grand frère est en train de se manifester. Our big brother is moving. La Belgique va être visitée. Baltham will be visited. Hallelujah! In the name of Hallelujah! Hallelujah! Wow! Eh bien, voilà! This is it! La parole que ta maman a déclarée a libéré toute sa famille. The word that your mom just said sets free the whole family. Et je vois des robes de mariage qui tombent sur les filles qui tombent sur les filles qui tombent sur les filles. Oh non, il y a Oshua Mashiach! Hallelujah! Ok, Oshua Mashiach! Wow! C'est la gloire du Seigneur. This is the Lord's glory. La joie. This is joyful. Comment tu vis ça? How do you live it? Je suis contente. I'm so happy. Vous savez, c'est le Seigneur qui m'avait dit par rapport à la dot. Je t'ai pas délivré pour que tu aille te relier. Wow! Le Seigneur t'avait dit qu'il t'a pas délivré pour que tu aille te faire lier. Wow! Même avant que j'entende d'autres enseignements pour moi, c'est... Donc, avant même que je l'enseigne cela, toi, tu l'avais déjà reçu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voilà l'Évangile. Voilà l'Esprit de Dieu, d'Élohim. He is the Spirit of Elohim. Hein? J'ai pas entendu de votre question, pardon. Comment? J'ai pas entendu de ce que vous dites. Voilà l'Esprit du Seigneur, d'Élohim. Alléluia! Une famille bénie. Ah, ben vous êtes bénie. Voilà. Il faut beaucoup de mamas comme ça. Oui, n'est pas... Pour les non-Africains, la dot est une prison pour beaucoup de femmes africaines. Un fardeau, une prison, une contrainte. En lui, en Yehoshua Machia, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est aussi la délivrance des femmes qui sont dotées. Parce que la femme n'est pas une marchandise à vendre. A wife, a woman, is not a match like that you should sell. qui croient que Eve est notre mère à nous tous. Maintenant, donnez-moi le nom de celui qui avait doté Eve. Oh, chérie, moi, je suis d'accord. Mais ton oncle est là. Il y en a qui se cachent derrière les oncles. La délivrance, ce n'est pas quelque chose de facile. Les démons, c'est facile, on les chasse, c'est comme là. Mais libérer quelqu'un des traditions. C'est difficile. Ah bah oui, mais nous sommes chrétiens, mais vous savez, chez nous, tu as encore ce langage là, chez nous, nous sommes citoyens des cieux. Alléluia ! Moi, je bénisse le Seigneur pour nos enfants. Qu'ils naissent libérés. Alléluia ! Les femmes qui ne veulent pas être dotées, levez les mains. Vous voyez, il y a une révolution qui arrive. Les parents, préparez-vous à la révolution. Alléluia ! Pour la révolution qui est venu. Alléluia ! Pour une liste. Ils prépare une liste de choses. Une liste. Une liste de choses. Valérie, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? J'allais pour le programme, j'allais chez Karen pour qu'on vienne au programme et je suis tombé dans les escaliers. Aujourd'hui ? Hier. Wow ! Elle a fallu sur les stairs et a blessé son nez. Wow ! Regarde, le Seigneur va visiter cet homme dans son sommeil. Tu vas voir. Amen. Dans son sommeil. En lui. Dernier en lui. Dernier en lui, Triflène. Encore. Et verset 10. 2-10. Colossiens 2-10. Regardez bien ici. Vous savez, ça fait des années que je ne suis pas allé à un mariage. Mais mes frères et sœurs que je connais depuis des années. Quand vos enfants vont se marier, je pense que je vais me pointer quand même un peu là. Bon, toi ma sœur, ça fait quand même 25 ans qu'on est ensemble. 23 ans. Ma sœur, Sylvie, ça va rire. Oui, j'arrive. C'est juste pour rire. Amen. Parce qu'on est une famille. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Parce que quand un homme achète une femme, il va la traiter comme un objet. On t'a doté, tu veux parler encore. C'est comme ça que les gens disent. Certains. Pas tous, mais certains. Quelqu'un ici a reçu une guérison au niveau de l'estomac. Ton estomac te fait souffrir. Il y a une guérison au niveau de l'estomac au nom de Yéhoshua. Notre Seigneur reçoit. En Lui, en Lui, vous êtes accompli. Wow. Vous êtes accompli en Lui. Tu ne seras pas accompli dans un mariage. Non. Tu peux être heureux, oui. Mais seul le Seigneur nous comble. Alléluia. Accompli ici, c'est rempli. Achever. Si le mariage pouvait te combler, tu ne serais pas si malheureux aujourd'hui. Quand on perd un être cher, on est mal. On s'en fide, c'est normal. Donc, le mariage ne peut pas nous combler. Bien sûr, ça procure du bonheur, la joie. Mais il peut y avoir aussi des tensions mais celui qui nous comble, celui qui nous accomplit, celui le Seigneur de gloire. Alléluia. Voilà pourquoi si tu es en Lui, si tu le reçois, si tu l'acceptes, même si ton mari s'en va, tu diras c'est des choses qui arrivent. C'est vrai. mais le Seigneur lui est toujours fidèle. Il est mort et ressuscité. Il est mort et est rose again. C'est ça. Quelqu'un veut la main ? Oui, ma soeur. qui a raise leurs mains over there. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur. à l'église et je n'étais pas au courant de la liste et c'est ma soeur qui m'a parlé. Elle m'a dit, « Ah, chère, si tu vois la liste qu'on envoie à Thomas, tu vas crier. » C'est une longue liste. Si tu veux venir, envoie ça plutôt à Trifene comme c'est une femme, comme ça, on ne va pas donner le numéro d'une soeur à un frère. Toujours. On veuille. Amen. On va nous montrer la liste. Lève-toi. Stand up. Ça va voir, c'est un plaisir de te voir. Happy to see you. I'm so glad to see you. All good? Alléluia. Oh, le Seigneur t'aime. Le Lord loves you. Yes, il does. Sois fortifié. Be strengthened. Un temps nouveau arrive pour toi. Un temps nouveau. Un temps nouveau. Le Seigneur est sui tes larmes. Le Lord is wiping off your tears. Il est sui tes larmes. He's wiping out your tears. Vous allez voir les deux listes de l'âme. Beaucoup vont crier ici. You're going to see the two list of the things that he has to pay. Des femmes africaines sont vendues. African women are so wonderful. Ça, c'est la sorcellerie. This is witchcraft. Vrai ou faux, mon frère? Right or wrong, brother? Vrai. True. C'est pourquoi je suis autant détesté par beaucoup d'Africains. This is why many Africans sont tous les Congolais. Si on pouvait me manger tout cru, ils m'auraient manger tout cru. Ils disent non, il n'est pas Congolais. Un pasteur Congolais, pasteur du président là-bas, il a dit que je suis un poison pour l'église. Il aurait dû préciser pour son église, sa boutique. Voilà. On va, même si vous ne voulez pas quitter la dot, mais vos enfants, le Seigneur va les arracher de cette pratique démoniaque, mystique. Au nom d'eux! parce qu'en lui, nous avons la délivrance. Moi, j'entends que quelqu'un vienne me voir. Ton fils, Timothée, qui est au piano, il veut épouser ma fille. Maintenant, on va envoyer la liste. Moi, je vais envoyer une autre liste de versets bibliques de Genèse à l'Apocalypse. Je vais vous envoyer toute la Bible. Hallelujah! Que je parle. On a fini bientôt là. On a fini bientôt là. Vous avez reçu, vous avez reçu de l'Apocalypse. Ah, voilà la liste. Regardez. On cache les noms. On cache les noms. On cache les noms, Trifel. Regardez. Première liste, hein? De la vente, la vente d'êtres humains. Comme Apocalypse 18 le dit, ils vendent les humains. Superwax. Mouchoirs de tête. Quatre mouchoirs de tête. Quatre chaussures d'âme. Poins sur. 41, 41, 41, 41. Trois chemises hommes de marque. De marque, il précise, hein? Trois cravates hommes de marque. Trois paires de chaussettes hommes de marque. Trois ceintures hommes de marque. Imperméables, taille 58. Quatre paquets de sucre. Quatre paquets de café. Quatre paquets de sel. Dix noix de cola. Vous allez faire quoi avec les noix de cola? Où est le rapport entre le mariage et les noix de cola? Qu'est-ce que vous donnez avec le mariage et ce que vous donnez? une chaise, une machette. Vous allez couper la tête de qui? Avec une machette. Où est le rapport entre le mariage et une machette? Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. This is why Africa cannot move forward. Une quoi? Une roux. Une couverture. Une marmite. A hoe. Ma famille. A pot. Marmite. Une grande bassine. Ma famille. 15 cassettes de bière. 15 cassettes de bière. De sous-lard. 25 cassettes de sucré. 25. Coca-Cola. Cacao. Je ne sais pas quoi. Une grosse bouteille gazeuse. Gazeuse. De whisky. De Marc. Dot. 2200 dollars. Un euro. 2200 euros. 2200 euros. 2200 euros. 2200 euros. Pour le tout. Yeah. Attends, ça c'est la deuxième liste. C'est la deuxième. Costume pour papa. Trois pièces de marque. Taille 58. Père de chaussures pour papa. Taille. Père de chaussures pour papa. Père de chaussures pour papa. Attends, le papa a une paire de chaussures. Une paire de chaussettes. Chemise blanche. Colle écartée pour le papa. Un nœud papillon. Bordeaux. Il faut préciser, Bordeaux. Ceinture homme de marque. Imperméable. Quatre super wax. Quatre mouchoirs de tête. Quatre paires de chaussures. chaussures. Objets. Machettes. Une houe. Machettes. Un fusil calibre 12 pouce balles. A gun. Attends, attends, attends. Hold on. Vous voulez que je parle? Shall I speak on? Vous voulez que je continue? Shall I speak on? Attendez, attendez. Hold on. Attendez, 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 attendez. Just wait. Quand nous vous disons que la dot africaine, c'est de la haute sorcellerie, quand nous vous disons que la dot africaine, c'est de la haute sorcellerie, et qu'il faut être délivré de cette coutume, beaucoup disent, non, lui, il n'est pas congolais, il n'est pas ci, il n'est pas ça, il n'est plus congolais. C'est comme sa femme est française blanche, donc du coup, lui, il ne connaît pas tout ça. Attendez. Écoutez, quand on vous demande une marmite, une machette, un fusil avec des balles à votre avis, qui va être dans cette marmite? qui va être découpé avec une machette? Mais vous ne comprenez toujours pas pourquoi. On vous dit que un fusil c'est pour vous tirer dessus parce que vous êtes du gibier la machette là pour vous découper la marmite c'est pour vous cuisiner vous donnez le flanc à l'ennemi pour vous faire tuer vous donnez l'ennemi l'opportunité de vous tuer qui est choqué? qui est choqué? attend, attend, c'est pas fini une lampe de marque de 500 bougies un petit groupe électrogène 15 noix de cola un grand carton de macayabou macayabou c'est la morue 10 kg de sucre 10 kg de sel 7 noix de café 17 kg de bière 27 kg de sucre de sucré donc boisson sucrée une grande bouteille de whisky 10 litres de vin rouge 10 litres de vin de palme 10 litres de vin de palme vin de palme là vous avez trouvé ça vous avez trouvé ça où en France? où vous trouverez de vin de palme en France ou en Belgique? Funda Funda du Tata ça c'est un vrai mot Congo This is somebody from Congo Funda c'est quoi? La trésor c'est quoi Funda? Hein? Liboke atata Vous savez Liboke logiquement c'est du poisson qu'on fait cuire dans des feuilles Hein? Et la dot ça c'est après il y a coté l'argent La première liste c'était pour la maman Avec 2200 euros La deuxième liste c'est pour papa Avec 2500 euros Donc en tout ça fait 4700 euros si vous voulez acheter une femme avec tous les ingrédients tous les tous les articles qu'ils ont demandé ici Donc épouser une Africaine devient risqué Ça vous ruine Voilà l'une des raisons pour lesquelles je suis rejeté par beaucoup d'Africains Donc la dame a dit son fils veut se marier et elle lui a dit chérie je ne suis pas convaincue que la dot telle qu'elle est observée est biblique ne te plie pas cette pratique son fils a refusé il a préféré écouter les ongles et l'église où il s'assemble Donc je comprends pourquoi notre soeur est malheureuse elle est blessée Vous comprenez pourquoi beaucoup de femmes une fois dotées sont traitées comme des objets Si elles sont stériles elles sont persécutées par leur belle famille qui estiment que beaucoup d'argent avait été investi en elle alors qu'elle est elle n'est pas fertile Et ce qui me fait mal ce que ces gens qui observent de telles pratiques sont dans les assemblées pour la plupart ils se disent chrétiens suivent le Seigneur obéir à sa parole et parfois souvent même ils vont nous attaquer sans venir nous voir pour nous poser des questions Et souvent c'est des gens qui vivent en Europe depuis 30 ans 40 ans Si vous voulez observer vos pratiques traditionnelles rentrer en Afrique Il y a même des familles européennes blanches qui se soumettent à des pratiques moyennageuses comme ça Et c'est ça l'évangile Alors que la parole dit ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour les parents mais ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants Quelle Bible lisez-vous Voilà pourquoi la parole nous dit en lui Et non pas dans les traditions Non pas dans la religion Mais en lui Nous avons la délivrance Un frère avait levé la main là-bas c'est qui ? Un homme Ah il est parti Oui Donnez-lui le micro Mike Toi tu as eu la grâce de ne pas doter Kenza Did you give the dowry for your wife No Bonjour l'Assemblée Bonjour Pasteur je suis choqué pour la dot J'ai marié ma fille il y a deux ans Ils m'ont donné tout ça Wow Mais dans la Bible on parle de la dot Très bien C'est ce que je ne comprends pas Très bien frère C'est la première fois que je viens ici Oui Je suis invité par mes amis ici Ok Mais quand vous parlez de tout ça je suis choqué Parce que dans la Bible on parle de la dot Parce que dans la Bible on parle de la dot Très bien Et puis il y a la bénédiction après Très bien On vous bénit après Très bien Très bien Très bien Tréféren va dans Exode 22 Le frère a dit que c'est sa première fois de venir ici A une réunion comme celle-ci Et il est choqué parce qu'il y a deux ans il a donné sa fille un mariage Et on lui a demandé tout ça On descend On descend Ok On descend Voilà Verset 15 Exode 22 Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle il payera sa dot il payera sa dot et la prendra pour femme Si le père de la fille refuse s'il refuse de la donner il lui payera en argent la valeur de la dot des vierges Frères La Bible parle de la dot oui Mais pas telle qu'elle est pratiquée dans nos sociétés Ça c'est spécial alors En fait la dot biblique c'est celle-là C'est la loi de Moïse Sous la loi de Moïse Lorsqu'une femme vierge avait été séduite et avait eu des rapports sexuels avant les noces avant le mariage la fête L'homme qui avait couché avec devait payer la dot qu'on appelle la dot de vierge qu'on appelle la dot de vierge Ce n'était pas de l'argent C'était un argent métal C'était pour réparer l'honneur de la famille Parce que sous la loi de Moïse dans la Bible avant qu'il y ait consommation rapport sexuel il faut d'abord qu'il y ait les noces la rencontre de deux familles car c'est là ce sont les parents qui marient leurs enfants selon la Bible et non pas les pasteurs les parents voilà et les femmes qui avaient des rapports sexuels avant les noces une dot des vierges avait été exigée c'est tout c'est tout c'est la seule dot biblique et ensuite elle est mosaïque c'était la loi et le mot dot signifie prix d'achat d'une épouse parce que la femme qui avait couché avec un homme avant le mariage était dotée pour réparer l'honneur de la famille pour l'acheter et l'homme qui avait couché avec il devait la prendre comme femme et le père de la fille pouvait aussi refuser de donner son enfant à un mariage même si elle n'était plus vierge il pouvait refuser mais il prenait quand même la dot en argent métal c'est la seule dot dont la Bible parle pour ne pas perdre trop de temps en fait on va se voir à la fin mais tu t'es fait avoir comme beaucoup les gens les humains ne sont pas à vendre c'est symbolique non quand on dit symbolique vous avez parlé de la dot donc quand il y a la dot c'est que c'est la dot vous avez parlé de la dot de la dot biblique donc c'est quelque part la dot existe tu sais regarde une question pour toi mais chaque tribu il a sa façon de faire regarde une question pour toi tu aimes le Seigneur je suis là pour lui très bien les femmes qui avaient leur menstru l'entrée du temple leur était interdite tu le sais ça tu le sais c'est biblique ou pas c'est biblique est-ce que c'est encore d'actualité est-ce que c'est encore valable aujourd'hui les gens n'ont pas entendu tu as dit non non pourquoi parce qu'ils ne sont plus sous la loi mais sous la grâce les gens qui n'observaient pas le Shabbat on les lapidait c'est biblique est-ce que c'est encore valable aujourd'hui non parce que ça c'était la loi les étrangers n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple de Jérusalem c'est biblique mais ce n'est plus d'actualité parce que c'est la loi de Moïse la dîme il fallait la payer c'est biblique ça c'était la loi de Moïse mais aujourd'hui on ne doit plus la payer on est là si on est là pour Jésus c'est pour on va dire entre guillemets c'est pour la loi aussi quelle loi ? on vient prier Jésus pour que la loi ne fasse pas partie très bien frère très bien la loi qui dit tu aimeras ton prochain d'abord le Seigneur de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force et de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même ces deux lois oui oui maintenant mon frère on parle français le Seigneur a dit il faut aimer ton prochain comme toi-même c'est écrit ok maintenant dans Matthieu 5 Matthieu 7 12 le Seigneur a dit toutes les choses que vous voulez que les gens fassent pour vous faites-le de même pour eux car c'est la loi elle est prophète c'est ça non ? ok tu as une fille tu me demandes de payer la dot pour que mon fils épouse ta fille je te demande pourquoi tu me demandes ça tu me dis c'est pour honorer les parents c'est ce qu'on nous dit ok je te pose la question pourquoi dois-je honorer les parents de la fille tu me répondes parce qu'ils l'ont engendrée enfantée nourrie éduquée ok et moi je te dirai aussi et moi qui suis aussi parent n'ai-je pas engendré mes enfants ne les ai-je pas éduqués ne les ai-je pas nourris si alors ne dois-je pas être honoré autant que toi où est la justice dans cette pratique voilà pourquoi Je suis venu accomplir la loi de Moïse maintenant nous sommes dans la loi spirituelle tu veux que je t'honore tu m'honores aussi c'est ça la justice c'est ça la parole c'est ça la loi du Mashiach et c'est ça l'évangile voilà pourquoi de acte 2 à la naissance de l'église jusqu'à l'apocalypse 22 aucun hébreu n'a payé la dot aucun chrétien n'a payé la dot ni la dot ni la dîme ni le fond d'action de grâce et aucun n'a construit une église en parlant de bâtiment parce que nous sommes nous le temple du Saint-Esprit nous sommes des sacrifices vivants nous sommes tous des prêtres amen voilà l'évangile frères et sœurs la dot de Moïse c'est sous Moïse c'est fini ça pasteur vous êtes un modèle de Jésus c'est que vous faites là vous faites comme Jésus c'est lui notre modèle c'est lui notre modèle vous m'éprêchez vous nous prêchez oui vous êtes un modèle oui donc c'est qui malgré la grâce mais il y a quand même des modèles de Jésus mais la grâce la grâce c'est quoi qu'est-ce que la grâce grâce il n'y a plus d'autres hein non la loi n'existe plus la loi de Moïse on précise la loi de Moïse il faut préciser oui parce qu'il y a la loi de Moïse et il y a la loi du Machia la loi de Moïse c'est toutes les prescriptions charnelles il fallait que tu sois circoncis il fallait que tu sois circoncis mais aujourd'hui c'est fini que tu sois circoncis ou pas si tu es en Christ et tu es sauvé alors que Moïse disait non c'est ça la différence donc si on te dit de payer la dot tu ramènes encore les gens sous Moïse et si tu dis que la dot est biblique alors dans ce cas là appliquons la dot telle que la Bible le dit c'est à dire ils ne font la payer que si une femme est vierge comme la parole le dit et si elle n'est pas vierge il n'y a pas de dot deuxièmement si on doit la payer il faut qu'elle soit des vierges avant le mariage troisièmement il ne faut pas demander une liste parce que Moïse n'a pas demandé une liste il faut aller chercher l'argent en métal tu le baisses et ensuite tu donnes ça c'est Moïse ça c'est ce qu'il t'écrit et si tu ne le fais pas si tu fais le contraire c'est que tu es anti-Christ anti-Moïse de anti-Moïse et ça c'est grave merci pasteur mais vous comprenez moi je suis un peu choqué mais j'aurais l'étant c'est nouveau et bienvenue chez le fou Alléluia be welcome among the crazy Alléluia Alléluia mon frère tu es du Congo mon frère tu es du Congo bon lit je suis rejeté par près de 90% des Congolais la dot en Afrique c'est pas seulement au Congo non 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 je suis rejeté j'arrive parce que c'est la biblique en même temps honnêtement 4 700 euros 4 700 euros ok mon frère je finis avec toi avec ça quand on demande une dot on demande une facture non quand on demande une facture une facture une facture montre nous Google facture définition on finit bientôt ne vous inquiétez pas cet homme a un appel sur sa vie c'est ce que le Seigneur vient de me dire je le vois prêcher la parole enseigner la parole et c'est pour ça que le Seigneur l'a amené ici et il me dit de te dire que il va vraiment te faire retourner au pays pour beaucoup de travail là-bas une porte est ouverte pour toi là-bas pour faire le travail du Seigneur et il va faire le travail du Seigneur Trifel définition regarde mon frère la définition du mot facture ça donne quoi ? Trifel sur Google reste sur Google derrière je crois que c'est la première définition voilà 200 qu'est-ce qu'une facture ? voilà voilà c'est ça la facture est un document qui donne le détail de prestations ou des marchandises vendues donc quand on demande une facture avant d'épouser une femme ça veut dire que la femme en question est une marchandise que l'on vend c'est ce que le mot facture veut dire et on ne voit pas ça dans la Bible mon frère on a remplacé la parole par nos traditions et c'est ça qui est terrible mon frère il n'y a pas de hasard l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas c'est le poids des traditions je suis d'accord avec vous voilà c'est à cause de ça le Seigneur me permet de rencontrer des présidents africains la haine la haine justement comment voulez-vous que les gens ne puissent pas voir la haine quand on leur demande des mots de somme comme ça alors qu'ils n'ont rien au Congo pays dont nous sommes originaires tous les deux oui je suis congolais je ne savais pas je pensais que j'étais tout togolais de père et de mère comme on dit bon c'est vrai qu'il y a 32 ans j'étais un caïd sur Paris j'étais un peu bref regarde grâce au Seigneur je rencontre quelques autorités des présidents des députés un président africain m'a reçu à la maison chez lui je lui ai dit monsieur le président il faut arrêter avec le péché il faut arrêter il est avec l'impunicité il a plusieurs femmes il en a au moins neuf les traditions et imagine chaque femme vient avec son village donc il faut plusieurs chauffeurs pour chaque femme pour une femme il faut au moins trois ou quatre chauffeurs parfois plusieurs gardes de corps il faut payer aussi sa tribu ses hommes ses tantes ses cousins ses nièces des millions d'argent sont dépensés juste pour les femmes le poids de la culture des traditions des coutumes et j'ai eu un autre président je lui ai dit la même chose je lui ai dit le même chose il n'écoute pas à cause des traditions des pasteurs qui les entourent ne peuvent pas leur parler selon la vérité à cause des traditions ce sont des chefs coutumiers je suis d'accord avec toi donc chef coutumier qui dit chef coutumier coutumier coutume tradition culture sorcellerie sorcellerie voilà comment le Congo qui est le pays le plus riche au monde se retrouve aujourd'hui dans cette situation le plus riche au monde est dans cette situation Trifenn met lui la vidéo de l'inauguration du centre hospitalier au Congo tu vois je pleure beaucoup pour l'Afrique pour les nations pour l'Afrique et surtout pour l'Afrique à cause des traditions on va souvent en tant que Congolais accuser les autres peuples oh c'est les Rwandais c'est les Rwandais c'est facile d'accuser toujours les autres je ne parle pas des présidents qui sont souvent instrumentalisés qui font des dégards mais je parle des peuples des peuples pour qu'un étranger vienne chez toi et tue tes enfants dans ta maison ce que toi tu as voulu ce que tu as ouvert ta porte n'importe comment tu vois non on va accuser les autres accuser les blancs accuser les noirs accuser tout ce sont nos traditions le problème le problème le problème de l'Afrique de son sous-développement de toutes ces guerres de tribus ce sont les traditions les traditions et les gens ne veulent pas sa franche des traditions c'est pour cela qu'il y a des ministres africains je ne veux plus même plus le voir quand j'entends il y a un ministre qui veut te voir je dis au pasteur à mes collaborateurs occupez-vous de ça je veux même plus parce que un ministre qui arrive au pouvoir il prend 4, 5, 6 10 femmes les traditions donc on est révoltés c'est facile d'accuser les autres c'est facile d'accuser les autres quand on ne veut pas quitter ces traditions ça va ? tu veux dire quelque chose ? did you want to say something ? non ? ça va ? tout va bien ? all good ? ouais ? alleluia ? tout va bien ? ça va all this good ? yes Cameroun ? Congo ? gloire au Seigneur et toi ça va ? tu es baptisé ? non pas encore ? tu as quel âge ? le Seigneur t'appelle tu vas beaucoup chanter pour lui c'est ton temps de te tourner complètement vers le Seigneur et de prendre ton baptême alleluia qui veut sortir des traditions ? who wants to come out from their traditions ? mon frère bonjour tu es baptisé ? hello are you baptisé ? ah bah oui ah bah oui comment tu vas ? how are you ? ouais alleluia oh ça va ? you okay ? ça va tout le monde va bien ? everyone is okay ? wow 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 qui pense que ce message est dur ? who believes that this message is tough ? c'est dur hein ? is it tough ? en quoi c'est dur ? explique-moi why is it tough ? tell me tell me more c'est la parole qui est dur c'est la parole hein ? it is the word that is tough qui sont celles qui veulent se marier ? who are those who wants to get married ? et qui c'est qui va avoir à faire aux oncles, aux tantes par rapport à la dot ? who wants to deal with the uncles aunties regarding dowry ? c'est toi mon frère ? tiens viens calme my brother tu vois bien ? lève-toi s'il te plaît stand up please tu vois de quel pays ? Côte d'Ivoire là-bas il y a la dot aussi partout mais il y a des pays où la dot est interdite par l'Etat la Côte d'Ivoire c'est interdit non ? donc c'est interdit ? ça se pratique toujours c'est interdit par la loi il faut appliquer la loi la loi la loi voilà toi tu veux épouser une femme et tu as peur de la dot je n'ai pas peur mais tu as compris le message gloire au Seigneur qui veut prendre son baptême aujourd'hui ? comment ? il y a la dot en Algérie ? la dot en Algérie ? non je n'ai pas peur la dot en Algérie ? non la dot en Algérie ? il y a la dot en Islames ? il y a la dot en Eismam ? non pas la dot en Algérie ? Non.